Deuxième axe, bâtir une église famille, c'est ça qu'on doit s'efforcer à faire. Et c'est la commission justice et paix qui s'occupe de bâtir l'église famille. Dans l'une des tâches, et la première tâche de la commission justice et paix, c'est de s'assurer que la synodalité fonctionne dans la paroisse. Elle doit donc travailler avec le curé pour s'assurer que les lieux de synodalité existent, que la passora sociale de l'église est connue. Les gens qui sont dans justice et paix n'ont jamais même entendu parler de passora sociale. Il faut qu'on commence à leur parler de ça. Alors, mais justice et paix ne font pas que ça. Justice et paix font la promotion du dialogue dans la paroisse. Dialogue avec les musulmans, avec les Yisusquem, avec les assemblées, les églises adventistes. La promotion du dialogue dans la paroisse. Nous devons nous asseoir pour parler quand il y a des problèmes. Notre fille est partie en mariage quelque part, il y a des problèmes. On doit aller parler. Il faut qu'on apprenne à se visiter, à parler ensemble. Le dialogue qui est le plus difficile, c'est le dialogue avec la tradition. Il y a des choses dans nos traditions qui sont très belles, comme le respect des aînés, comme la connaissance de nos valeurs culturelles. Il faut que justice et paix fassent la promotion des valeurs culturelles que nous avons oubliées. Alors, est-ce que nos enfants connaissent ça ? Nous ne transmettons pas les valeurs. Si les Bécassas ne disent pas aux enfants que les Nvourmanga et les Bécassas sont une famille, c'est dangereux. Si les Esselés ne disent pas à leurs enfants que les Esselés et les Esseux et l'Indoursine sont une famille, c'est dangereux. Nous devons transmettre ces valeurs à nos enfants. C'est la commission de justice et paix. Il y a des bonnes choses, transmettons-les aux enfants. Ils ne savent pas ça. Mais il y a aussi des mauvaises choses dans nos traditions que justice et paix doivent combattre. Une chose avait quelque chose de spécial là-dedans. La doute, quelle que c'est pratiqué. Dix porcs, six porcs, huit porcs. Que vous le fassiez ou pas, sachez que ceux qui exigent ce genre de doute commettent des péchés. Vous êtes libres de continuer, mais sachez que Dieu n'est pas content de ça. Continuez, mais sachez que Dieu n'est pas content de ça. Je ne vous demande pas d'arrêter, parce que c'est difficile. Il ne faut pas décider, vous seul, que vos enfants, parce que vous êtes dans une famille. Mais commencez à parler. Commencez à parler de ça. On fait comment? Est-ce qu'on peut changer ça? Si on peut. Avez le courage, au nom de Jésus, de changer certaines choses. Sous-titrage Société Radio-Canada